Chers académiciennes et académiciens que vous êtes désormais ceux qui sont ici physiquement et ceux qui sont en ligne. Belle carrière, mais hérissée de difficultés, pleine de mystères. Un diplomate est toujours un homme fin et pénétrant. On ne sait pas au juste ce qu'ils font. Métier vague, mais au-dessus du commun et ne convient qu'aux gens nobles. Voilà résumé par Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues quelques-uns des clichés qui faussent encore aujourd'hui l'image de la diplomatie. Je ne vais pas vous demander de compléter cette liste à la fois savoureuse et agaçante. L'exercice serait aussi cruel pour nous, pour mes équipes, que pour vous. Mais puisque vous avez répondu à l'invitation que nous vous avons lancée à intégrer cette première académie diplomatique d'été, je sais que vous ne vous fiez pas à ces poncifs et que vous êtes là pour redécouvrir la réalité des missions et des métiers diplomatiques. Et nous en sommes ravis et très honorés. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont commencé à vous y aider depuis ce matin et vont continuer à le faire au fil des prochains jours, en partageant avec vous quelques-unes de leurs convictions et de leurs expériences. Mais pour ma part, je tenais à vous souhaiter la bienvenue et à vous dire en quelques mots que le Quai d'Orsay est aujourd'hui un ministère en mouvement. Un ministère qui, face à la nouvelle donne internationale, ne cesse d'évoluer, de se transformer, pour continuer à défendre, dans un XXIe siècle, plein de défis, plein d'inconnus, mais aussi plein d'opportunités, pour continuer à défendre les intérêts de notre pays et les valeurs que notre République est fière de porter. A mes yeux, cette nouvelle donne internationale, on peut commencer à l'appréhender paradoxalement par ses effets ici même en France. Parce que les enjeux globaux et les enjeux nationaux sont désormais étroitement liés, étroitement imbriqués. Ils sont imbriqués pour le meilleur. Pensez par exemple à ce que nos universités ou notre économie doivent à leur ouverture sur le monde. Mais ils sont imbriqués aussi pour le pire. Pensez au choc des attentats du 13 novembre 2015, fomenté depuis Raqqa, où une organisation terroriste, l'État islamique, avait jeté les bases d'un califat territorial à la faveur de la guerre civile syrienne et des instabilités qui agitent le Moyen-Orient. Donc cette imbrication du proche et du lointain, c'est une tendance de fond avec laquelle nous devons désormais composer. Et pour moi, il est clair qu'elle a au moins le mérite d'unifier le sens de nos missions. Je vais m'expliquer. Bientôt, la distinction entre action consulaire, par exemple inscrire à l'État civil la déclaration de naissance d'un Français à l'étranger, ça c'est l'action consulaire. La distinction entre action consulaire et action diplomatique, par exemple défendre un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce que je suis en train de faire en ce moment, pas avec vous, mais aujourd'hui, sur l'Afghanistan, j'en reparlerai. Cette distinction-là entre action consulaire et action diplomatique vous sera devenue parfaitement familière bientôt, à la fin de cette formation, comme la notion de travail interministériel. Il se trouve aujourd'hui que par-delà ces catégories, et par-delà les activités de nature très différentes que je viens de citer, elle recouvre ce qui est aujourd'hui dans mon esprit, un seul concept, le service public des Français à l'international. Le service public des Français à l'international. Et tel que nous le pratiquons, ce n'est pas donc seulement notre engagement de tous les jours auprès de nos compatriotes établis hors de France ou qui voyagent à l'étranger, même si c'est évidemment très important, mais c'est aussi l'ensemble des accords internationaux que nous négocions, l'ensemble des démarches politiques effectuées par nos ambassades, l'appui qu'elles apportent aux entreprises françaises sur les marchés internationaux, ou encore l'ensemble des entretiens que je peux avoir avec mes homologues, à chaque fois, à chaque fois, il y va de la vie quotidienne et de l'avenir des Françaises et des Français. Car la politique extérieure de la France, ce n'est pas une politique à part, elle est la condition de possibilité, tantôt le prolongement, tantôt le relais de toutes celles qui sont conduites dans ce pays. C'est ce qui donne autant de sens à nos efforts et c'est dans cet esprit que, sous l'autorité du président de la République, je m'emploie à conduire ce que l'on appelle souvent, vous allez entendre ce mot, ça va vous surprendre, monsieur le maire, madame la conseillère départementale, je m'emploie à conduire le département, autre terme qui désigne le Quai d'Orsay. Et vous serez bientôt familier de ce mot pour désigner le ministère. Tout cela, cette implication, je pense que beaucoup de nos concitoyens l'ont compris quand la crise pandémique a éclaté. Parmi tout ce qui a été fait ici à Paris ou dans nos postes, je voudrais rappeler deux épisodes qui me sont montrés particulièrement en quoi peut consister, dans un moment d'adversité, cette mission de service public des Français à l'international que nous poursuivons aujourd'hui. d'abord le rapatriement au printemps 2020 de 370 000 de nos compatriotes que la fermeture des frontières internationales et l'interruption des liaisons aériennes menaçaient de laisser bloqués, loin de chez eux, du Maroc au Pérou, en passant par le Pacifique. Cette opération de rapatriement, c'était d'abord une opération d'assistance à des Français en détresse à l'étranger, mais une opération à très grande échelle. Mais ce qui mérite d'être souligné, c'est qu'elle n'a été possible que parce que nous avons également pu actionner des liens politiques tissés sur tous les continents. Par exemple, on avait du monde à Cusco, dans la montagne péruvienne, qui était en vacances, ça se comprend, mais il fallait qu'ils rentrent. Et il fallait trouver le moyen de leur faire poser un avion à Lima. Mais l'aéroport civil était fermé pour cause de pandémie, donc il a fallu discuter avec le ministre péruvien des Affaires étrangères pour trouver une solution d'un aéroport militaire. Mais il fallait trouver des policiers qui assurent la sécurité du transport, parce qu'on ne sait jamais parmi ces Français que nous voulions rapatrier. Peut-être qu'il n'y avait pas que des Français ou peut-être des gens plus recommandables. Bref, c'est le travail que nous avons mené, venir en aide à nos compatriotes, et nous avons mobilisé l'ensemble des leviers qui relevaient et de l'action consulaire et de l'action diplomatique et du travail interministériel, parce que dans ces opérations, il fallait aussi travailler avec le ministre des Transports. Et nous avons pu répondre à un défi logistique sans précédent, ramener 370 000 de nos compatriotes en un temps record. Autre illustration, les efforts que nous engageons au moment même, même maintenant, pour faire du futur vaccin contre le Covid, un bien public mondial accessible à tous, partout dans le monde. Vous le savez, nous sommes encore malheureusement loin du compte, mais grâce à l'initiative que l'on appelle l'initiative ACTA, que nous avons lancée dès cette période, dès le début de la pandémie, avec l'Organisation mondiale de la santé, nous avons pu fournir des millions de doses aux pays les plus pauvres et convainc des dizaines de nos partenaires de mener ce combat à nos côtés. Et ce faisant, nous agissons très concrètement pour la santé des Françaises et des Français, parce qu'en matière vaccinale, la solidarité, c'est une question de justice et c'est en même temps une question d'efficacité sanitaire, parce que l'immunité contre le vaccin, contre la pandémie, elle sera collective et globale où elle ne le sera pas. D'où l'énergie que nous consacrons à cette question et que nous consacrons toujours à cette question. Et s'agissant de la crise du Covid, j'aurais pu mentionner aussi notre mobilisation pour éviter la fermeture des frontières intérieures de l'Union européenne. Là aussi, c'est le quotidien de beaucoup de nos concitoyens qui étaient en jeu, notamment dans les régions transfrontalières. D'où en permanence le global et le local, en permanence l'abrication que nous avons sur la vie quotidienne des Français et l'implication de la diplomatie et les services du département sur l'ensemble des enjeux que je viens d'indiquer. Plus généralement, je voudrais vous dire aussi que, puisque je parlais de la fermeture des frontières, que la centralité de l'Europe dans notre politique extérieure est pour nous un autre aspect majeur de la nouvelle donne internationale. Car dans un monde marqué par le retour des rapports de force, il n'y a qu'en agissant avec nos partenaires européens que nous pouvons continuer à affirmer notre propre souveraineté et rester de véritables acteurs plutôt que de simples spectateurs de l'histoire qui s'écrit aujourd'hui. L'Europe, ce sont 27 États unis par un socle de valeur, par des principes communs. C'est un marché de 450 millions de consommateurs, le premier au monde. C'est une capacité sans équivalent à inventer des normes, à inventer des nouvelles régulations dont nous avons besoin aujourd'hui, comme nous l'avons fait avec le règlement général sur la protection des données, dont on vous parlera ou dont vous avez déjà entendu parler. ce qui a inspiré des législations dans le monde entier. Même la Chine vient de se doter d'un régime en la matière. Autant dire qu'ensemble, au niveau européen, nous avons la force de peser sur les cours de la mondialisation, par exemple, pour lutter contre les dérèglements climatiques. Voilà pourquoi ce ministère s'appelle désormais celui de l'Europe et des affaires étrangères. C'est une manière de dire que désormais, rien de ce qui est européen ne nous est tout à fait étranger et que la diplomatie française est toujours en même temps une diplomatie européenne. Et vous le savez, notre pays, au premier semestre 2022, va présider le Conseil de l'Union européenne et nous comptons bien en faire une présidence utile pour avancer sur beaucoup de sujets, comme la définition de notre nouvel agenda stratégique afin de pouvoir assurer notre défense et notre sécurité dans un environnement brutal au niveau international, comme la concrétisation de notre engagement de réduction d'au moins 55% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, ou encore l'amélioration des conditions d'exercice des travailleurs des plateformes problématiques que vous connaissez bien. Derrière cette tendance de fond, cette nouvelle donne que j'essaye d'expliquer, se traduit en fait une nouvelle situation qui fait que la compétition internationale s'est étendue à tous les domaines, sans exception. On utilise parfois, vous savez, le terme de soft power en référence à la capacité des stratégies fondées sur l'influence plutôt que sur la coercition, cette capacité de l'influence à produire des effets politiques par opposition au hard power que confère traditionnellement et encore aujourd'hui la supériorité militaire. Mais ne serions pas dupes de ce terme. Il ne doit pas masquer la réalité du monde d'aujourd'hui et si j'ose dire, on est partout. dans le hard. Souvenez-vous ce qu'on a appelé l'an dernier la diplomatie des masques et ses arrières-pensées géopolitiques. Souvenez-vous plus récemment de ce qu'on a appelé la diplomatie vaccinale menée par certaines puissances comme une véritable bataille de communication. Qu'il s'agisse de la diffusion à l'international des films, des séries, qu'il s'agisse des mobilités universitaires ou bien sûr de la question de l'information, de ses possibles manipulations, forcés de constater que les jeux de puissance ont lieu aujourd'hui là où on pourrait s'y attendre le moins. Les conséquences pour notre ministère, nous devons à la fois faire en sorte que l'influence devienne, si ce n'est pas la spécialité de l'ensemble de nos diplomates, au moins un réflexe partagé par tous et faire en sorte que nos actions d'influence reposent toujours sur une lecture politique des situations et revêtent toujours une visée stratégique. Et c'est vraiment l'un de nos défis majeurs. Quand nous accompagnons la croissance du réseau d'enseignement français à l'étranger, quand nous définissons un nouveau modèle de développement dans une loi qui a été adoptée par le Parlement il y a peu de temps, quand nous soutenons la valorisation du patrimoine pré-islamique au Moyen-Orient avec le projet Al-Oulah en Arabie Saoudite, quand hier nous aidons à Mossoul où je me trouvais avec le président de la République, à les populations de cette région à reconstruire leurs outils universitaires, leurs lieux religieux, nous faisons de la géopolitique. Nous le faisons aussi en encourageant l'émergence d'une nouvelle génération de francophones et de francophiles. Nous le faisons aussi en offrant aux pays et aux sociétés du Sud une autre voie que celle de la dépendance où, sous couvert de solidarité, d'autres acteurs cherchent à les enfermer. Nous le faisons aussi en combattant les crispations identitaires et donc les dangers qu'elles emportent. Voilà une partie des enjeux de ce ministère en mouvement. En mouvement, notre ministère l'est également, dans la mesure où nous travaillons depuis 2017, à renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes, à moderniser nos méthodes de travail, à définir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à aller chercher les talents là où ils se trouvent. Mais ce dernier point n'a plus de secret pour vous car, comme vous l'avez compris, c'est tout le sens de cette académie diplomatique d'été que j'ai voulu créer et dont vous formez aujourd'hui la première promotion. Et soyons clairs, contrairement à une idée reçue tenace dont je vous ai dit tout à l'heure que Flaubert se faisait l'écho, le Quai d'Orsay n'est pas fermé à la diversité de notre société. Et je pense que vous en serez bientôt convaincus après avoir rencontré les femmes et les hommes qui font vivre cette maison. Mais comme ailleurs dans l'État et dans la société, nous avons encore des progrès à faire pour ouvrir davantage notre recrutement. S'agissant en particulier des fonctions d'encadrement, c'est du reste une question qui se pose dans l'ensemble de la haute fonction publique. Comme vous le savez, le président de la République a lancé un vaste chantier de réformes pour remédier à ce problème et je tenais à ce que le Quai d'Orsay y apporte aussi sa contribution avec l'Académie diplomatique d'été. Pour moi, il s'agit autant d'égalité des chances, c'est-à-dire d'un des piliers de la promesse républicaine qui nous rassemble, que de la vitalité et même de l'avenir de notre diplomatie. Une vraie diplomatie du XXIe siècle est en effet une diplomatie capable d'échanger avec les États comme avec les ONG, avec les sociétés civiles ou avec les secteurs privés. Et donc, une diplomatie elle-même diverse, elle-même plurielle est portée par des femmes et des hommes issus de tous horizons aux profils les plus divers comme vous qui venez de toute la France, de Rancis, Saint-Denis, Alençon, Marseille et même d'Alger, Dakar pour ceux d'entre vous qui sont issus de notre réseau d'enseignement à l'étranger. Voilà pourquoi je suis vraiment très heureux de vous voir ici aujourd'hui, de vous voir et bien sûr de s'avoir présent avec nous nos 100 académiciennes et académiciens qui sont en ce moment connectés parce que les contraintes sanitaires ne nous permettaient pas de vous accueillir tous au Quai d'Orsay. Nous avons fait le maximum pour que vous puissiez tous prendre part à toutes les sessions. J'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir toutes et tous cette année pour d'autres rencontres. Chers académiciennes et chers académiciens, la diplomatie est un métier. Je pense que vous en êtes déjà convaincus. Un métier exigeant, un métier complexe, un métier parfois dangereux, mais en tout cas un métier qui ne s'improvise pas, un métier qui s'apprend. C'est pourquoi nous tenons à la singularité de nos méthodes de recrutement et c'est pourquoi nous allons créer une nouvelle école diplomatique et consulaire dotée de moyens substantiels pour renforcer la formation initiale et la formation continue de nos agents. Mais la diplomatie, c'est aussi bien plus qu'un métier. C'est un engagement. Un engagement qui parfois se vit au bout du monde car la force de la diplomatie, c'est en particulier sa capacité à s'incarner partout sur la planète. Et je pense que de cela aussi, nous voulons que vous soyez convaincus, mais je pense que vous l'êtes déjà. Nous voulons enfin vous convaincre que ces métiers, cette vocation peuvent être les vôtres. Ces métiers, ces vocations ne sont pas réservées à une caste, à une élite. D'ailleurs, le partenariat que nous voulons développer avec le réseau social professionnel LinkedIn, sa directrice générale interviendra devant vous vendredi, montre que nous allons élargir notre vivier et renouveler nos méthodes de recrutement. Je voudrais conclure pour vous dire que nous venons de traverser deux semaines au niveau international très dense. Il me semble qu'un chiffre parviendra sans doute à peut-être la résumer, six. six comme les six diplomates qui, depuis le chaos de l'aéroport de Kaboul, ont orchestré les opérations d'évacuation vers la France dont vous avez suivi, je pense, chaque étape avec nous. Ils sont rentrés hier. Et sur place, à Kaboul, ils n'étaient que six diplomates avec autour d'eux des militaires, des policiers. ils ont déployé un engagement sans faille, avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de courage, mais ils étaient aussi en accompagnement avec d'autres collègues à eux, à Abu Dhabi, qui étaient aussi mobilisés nuit et jour, et puis avec d'autres collègues du centre de crise et de soutien et de la direction d'Asie au ministère, renforcés par tout le département et avec l'appui du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur. C'est ainsi que nous avons pu rapatrier en France au cours de ces jours près de 3 000 personnes en majorité d'Afghans et d'Afghans qui étaient menacées en raison de leur engagement pour les droits humains et pour la liberté et tout cela est à l'honneur de notre pays. Alors ce n'est heureusement pas le quotidien d'un diplomate, il n'y a pas une crise tous les jours, encore que, mais la force de cette maison tient toujours à la force de ces réseaux et de ces équipes qui, quand il le faut, nous permettent de faire face au pire. Et c'est donc en leur rendant hommage aux 6 de Kaboul et à leurs collègues que je veux vous inviter à rejoindre vous aussi peut-être un jour ce grand ministère en mouvement et j'espère que ces moments que vous allez passer ici vous donneront envie de franchir le pas et si du moins à la fin de la semaine nos affaires ne vous semblent plus si étrangères voire si étranges et si les idées reçues d'Henri et Flaubert vous paraissent aussi absurdes qu'à nous alors nous aurons réussi notre pari et on en sera très heureux et très fiers. Merci de votre attention. et bon courage pour la suite. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501